C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez ! On se retrouve pour un nouvel épisode de J'irai cuisiner chez vous. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Besma qui habite à Mulhouse et qui va me faire découvrir une spécialité algérienne qui s'appelle la Tlida. Une spécialité que je ne connais pas du tout. Aujourd'hui, je vais la découvrir et surtout, je vais apprendre à la cuisiner. Allez, on y va, c'est parti ! Quelle spécialité tu as choisi de me faire découvrir aujourd'hui ? En fait, j'ai choisi Tlida, c'est un genre de pâte fête maison. On l'a fait pendant les occasions religieuses, les fêtes, l'Aïd. J'ai hâte de découvrir cette spécialité que je ne connais pas du tout. Et on va la cuisiner ensemble et aujourd'hui, c'est moi qui vais cuisiner. Yana ! Quand on commence cette recette, on commence par quoi ? On commence par la sauce. C'est toujours la cuisine de l'Est algérien. La sauce à base de la viande. Oui. Surtout la viande d'ognon et de poulet. Aujourd'hui, je pense que je vais à nouveau faire une très très bonne découverte et me régaler. La première étape, ça va être de couper l'oignon. Et donc, on va mixer cet oignon. Donc là, je coupe l'oignon. Je le coupe en gros morceaux comme ça. De toute façon, on va le mixer. Hop ! Là, on va mixer l'oignon. On met ça dans le mixeur. Et c'est parti. Notre cuisine algérienne me rappelle toujours de mon pays d'origine, l'Algérie. Je cuisine beaucoup, beaucoup de spécialités algériennes. Je vais mettre la concotte sur le feu et je vais ajouter à l'intérieur l'huile et le smen. Smen ? Smen. Smen, yes. Comme ça ? Zid de chouïa. Zid de chouïa. Ça, c'est bon. Et de chouïa zid. Oui, chouïa zid. On va mettre la viande. Et également le poulet. Voilà. On va préparer les... On va préparer les boulettes. Oui. On met un petit peu d'oignon. Juste demi-cuillère à soupe. Le reste dans la cocotte avec la viande. Et zid de melh. Melh, oui. Ou falfal kal. Normalement, le poivre blanc, mais comme on n'a pas, on fait le poivre noir. D'accord. Pas souci. Et là, on couvre et on laisse cuire à feu doux. Tréhida, c'est une recette dont on m'a beaucoup parlé. On m'a dit qu'il fallait absolument que je la teste. Donc voilà, aujourd'hui, je vais la tester. Je vais même apprendre à la préparer. Encore mieux. On va préparer les boulettes. Ici, on a l'âme merghe, psal. Oui. Et on dit le chouyamel. Oui. Ou chouyafal kal. Et chouyé semel. Semel d'Algérie. S'il n'y a pas de semel, on peut faire... Avec du beurre. Beurre. Donc, j'ajoute le semel. Oui. Et maintenant, je vais mélanger. Exactement. Et maintenant, je fais des petites boulettes de taille moyenne, comme ça. Oui. Ah, c'est assez grande. Un peu plus petite. Oui. Comme ça. Oui. Ok, donc des petites boulettes. Donc, les boulettes, ce sera la déco. Oui, exactement. Comme ça, il sera un plat parfait. Et du coup, les boulettes, on les ajoute à quel moment ? Presque à la fin de la cuisson, de la sauce. Besma, c'est une vraie entrepreneuse. Elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle partage des recettes algériennes. C'est également une pâtissière, puisqu'elle prépare des pâtisseries qu'elle vend. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'elle propose sur les réseaux. Donc là, on va préparer... Trida. Le Trida, c'est une petite fois, trois fois. Ah, on les cuit trois fois. Oui, exactement. C'est un peu comme le couscous. Exactement. Les carrés de Trida, c'est à base de la saumon fine. On l'a réalisé à main, bien pétrée, avec la minoire. La minoire, c'est la machine à pâtes. On la coupe en carré, on la laisse sécher. On va filtrer sur la pelle. Pour retirer les impuretés. Oui. J'en mets quelle quantité ? Une quantité généreuse. Ce genre de place-ci pour le partage. Ah oui. Oui. On filtre comme ça. Ça y est. Ok, maintenant qu'on l'a bien filtré, on retire les impuretés qui sont tombées et on verse dedans. Ouais. On ajoute de l'huile. Ça va. L'essentiel, comme ça, les carrés ne se collent pas ensemble. D'accord. Ouais. Et on met toutes les pâtes Trida dans le couscousier. Ça va partir pour la première cuisson au couscousier. Les pâtes de Trida sont dans le couscousier. C'est parti pour la toute première cuisson. Hormis les pâtes qui sont spécifiques, qui se font en maison, qui sont un peu longues à préparer ou alors qu'on peut trouver uniquement dans des épiceries spécialisées, le reste des ingrédients est assez simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Un peu de viande, donc poulet, viande d'agneau, éventuellement de la viande hachée, mais c'est même pas que doutatif. De l'oignon, du sel, du poivre, du beurre, de l'huile, c'est des ingrédients du quotidien qui composent cette recette. On va voir la cuisson de poulet. Donc on retire le poulet. Et là, on va rajouter de l'eau pour avoir plus de sauce. On va faire un bouillon. Exactement. Et maintenant, on remet le couvercle et on va laisser à nouveau cuire le bouillon. Alors c'est comment la cuisson ? Il reste quelques minutes. On verse dans le plat et maintenant on va travailler le trida avant de passer à la deuxième cuisson. Du beurre. Comme ça, le trida ne colle pas après. Et on rajoute... Je dis chouyelma. Exactement. Comme ça, ça va les ramollir. Ça suffit. Maintenant, je vais remettre le trida dans le couscousier. Et c'est reparti pour la deuxième cuisson. Ça, c'est l'hospitalité algérienne. J'arrive. En fait, Vesma a passé la nuit entière à préparer plein de pâtisseries. Et les pâtisseries sont incroyables. Pâtisseries maison. Ça, c'est Boura Krenna. Connu à Constantin avec cette nomination. Ça, c'est une spécialité constantinoise. C'est Roribi et Tlouarca. Ça, c'est Gris Wesh. C'est connu en Algérie, toutes les régions. Ça, c'est Samsa. On a deux genres de Samsa. Ça, c'est Samsa à base d'une pâte. On a aussi Samsa avec des feuilles de briques. C'est une pâtissière en Algérie. La page, c'était ma boutique. Sur les réseaux sociaux, je partage des vidéos de recettes sur les réseaux sociaux. Surtout, surtout Facebook. Ça, c'est Macroute. Macroute, le couche. C'est Tlouarca. Spécialité 100% constantinoise. Avec cette forme, ça, c'est une khabuz. C'est pas d'amandie avec un glaçage. Alors, je teste quoi ? Regardez comme c'est beau. Je vais tester celle-ci. Incroyable. C'est trop bon. Donc là, on va travailler pour la dernière fois Trida. Et ensuite, ça repartira pour la troisième cuisson et dernière cuisson. Donc, je vais ajouter un peu de beurre. Maintenant, je vais mélanger à la main le beurre et les pâtes. C'est très très chaud. Et je vais ajouter le bouillon qu'on a préparé avec la viande, les oignons. Et le but, c'est que les pâtes absorbent le bouillon. Je rajoute encore du bouillon. Et c'est parti pour la troisième et dernière cuisson. La dernière étape, c'est d'ajouter les boulettes de viande à la sauce pendant une dizaine de minutes. Et on termine également en ajoutant des pois chiches. Ensuite, on passera au dressage. Je mets deux bouillons dans le plat. J'ajoute un peu de beurre avec le bouillon. Et on va ajouter les pâtes Trida. Et j'ajoute encore au fur et à mesure un peu de bouillon qui va être absorbé par les pâtes. On va garnir le plat. On ajoute la viande par-dessus, tous les ingrédients, le poulet. Là, on dispose joliment les boulettes. Et la touche finale, c'est d'ajouter les pois chiches. En tout cas, c'est super beau. Finalement, c'est carrément un voyage culinaire dans l'Est algérien que je vais faire avec Besma. Avec toutes ces spécialités qu'elle a préparées pour moi pour me les faire découvrir. C'est le moment de la dégustation. Alors moi, je suis venue pour manger une Trida. Et finalement, c'est un voyage culinaire complet dans l'Est de l'Algérie que tu me proposes. Oui, c'est une table constantinoise. Ça, c'est le khoubz al-Kilwana ou le khoubz al-Dar de la plupart des régions de l'Algérie. Ça, ça s'appelle comment ? Ça, c'est l'Ishbah al-Safra. Ça se présente aussi dans nos occasions, fêtes, mariages et surtout le ramadan. C'est à base d'une pâte d'amande et la viande. Le borèque, que je connais bien. Donc, elle a dedans de la pomme de terre, du fromage, du persil. Exactement. Et du coup, ici, on a une soupe. Ça s'appelle comment ? J'ai ri. Si, surba. Chinois. À l'Est angérien. Et la fameuse Trida qu'on va goûter. Et bien sûr, le piment. Je vais enfin goûter Trida. Bon appétit. Merci. Ton avis ? Les pâtes sont bien cuites. On sent qu'on a mis du bouillon. Elles ont le goût du bouillon. C'est très, très bon. Ça, merci. La viande est incroyable. On sent qu'elle a cuit longtemps dans le bouillon. Et le hash. Les petites boulettes. Tout est très, très bon. C'est une très, très bonne découverte. Merci. Ça s'appelle comment cette spécialité ? Je sais pas, ce plat. On m'a beaucoup, beaucoup parlé de ce plat. On m'a dit qu'il fallait absolument que je teste ce plat sucré-salé. Et du coup, je vais goûter pour la première fois. Ça l'attache. C'est trop bon. Incroyable. Vraiment, ce plat, j'aime trop. Merci beaucoup pour toutes ces découvertes. Et puis pour avoir cuisiné ces plats supplémentaires pour les faire découvrir. Et merci aussi pour toutes les pâtisseries que tu as préparées. Elles sont magnifiques en plus. Avec un grand plaisir. À la prochaine, Inchallah. Vous pouvez rejoindre Besma sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Dites-moi en commentaire quelle autre spécialité à Jirenipo absolument que je teste dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve très, très vite dans un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501